Docteur Staube, vous êtes médecin, homéopathe, spécialisé véritablement en phyto-aromathérapie. C'est l'utilisation thérapeutique des huiles essentielles. En quoi cela consiste ? Les huiles essentielles sont les extraits, par la distillation entre autres ou par l'expression, des essences brutes qui se trouvent dans les plantes aromatiques. On fait une différence entre essence et huile essentielle, parce que l'essence c'est l'expression brute où il n'y a pas de transformation moléculaire. La distillation, par la chaleur, va provoquer quelques transformations, modifications moléculaires, et on appelle ça l'huile essentielle. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais le principe, la thérapie est la même, évidemment. On peut extraire des huiles essentielles de toutes les plantes ? Toutes celles qui contiennent des essences, mais ce n'est pas le cas de toutes les plantes. Par exemple, le pissenlit, il y a peut-être une fraction infime de l'essence, mais on ne va pas l'exploiter parce que le rendement c'est absolument nul et ça coûterait, ça serait hors de prix, c'est encore plus cher que l'huile essentielle de rose. De rose, qui est effectivement très très chère. Quelles huiles essentielles, mais pour quelle utilisation en général ? Les huiles essentielles, bon, il n'y a pas de panacée bien sûr, mais enfin on peut utiliser théoriquement les huiles essentielles dans tous les domaines de la pathologie. Et moi je suis convaincu que de plus en plus, à mesure qu'on commence à connaître les compositions moléculaires, chimiques des huiles essentielles et leurs propriétés bien sûr. Au fil du temps, on connaît ça très bien, eh bien on peut quand même traiter énormément de pathologies. Pour l'instant, par exemple, que la véritable phytoaromathérapie est une médecine de terrain. Ce n'est pas une médecine symptomatique simplement. Ce n'est pas, contrairement à la médecine conventionnelle, donc actuelle, qui est une médecine symptomatique. On va enlever les symptômes avec des médicaments synthétiques. Mais le symptôme étant parti, le terrain n'est pas forcément réharmonisé. Donc si on veut avoir une guérison, il faut réharmoniser le terrain. C'est une thérapie holistique en fait. Quelles sont les grandes familles d'indications d'utilisation des huiles essentielles ? Alors ce qui allait au départ lancer la célébrité des huiles essentielles, c'est l'infectiologie, ce sont les infections. C'est d'ailleurs le docteur Jean Valnet, qui était un chirurgien militaire, qui a découvert ses propriétés lors de la guerre du Vietnam, je crois. Et il a constaté qu'il a pu sauver comme ça énormément de soldats, de l'amputation, tout simplement en utilisant des huiles essentielles pour éviter les infections, pour contrôler les infections. Lesquelles principalement ? Les infections à bactéries. Non, non, quelles huiles essentielles ? Ah pardon, les huiles essentielles, oui. Les huiles essentielles du genre thym, romarin, origan plutôt, sarriette, enfin les huiles essentielles qu'on appelle à phénol et à monotherpénol. Donc ce sont des huiles essentielles qui sont extrêmement puissantes, qui ont un très large spectre anti-infectieux. Et sur certains aspects, ça peut se substituer à certains médicaments ou pas ? Ah ben ça peut se substituer surtout maintenant aux antibiotiques qui deviennent de plus en plus, enfin de plus en plus de bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques. Et bien là, personnellement, je n'ai pas encore constaté de résistance bactérienne aux huiles essentielles. Alors on pratique comme pour une antibiotérapie, on va faire un aromatogramme pour cibler les huiles essentielles qui sont les plus actives pour le germe ou les germes considérés. Et c'est compliqué à mettre en place un aromatogramme ? Pas du tout, c'est absolument tout simple. On fait un simple prélèvement, que ce soit un frottis, un frottis de sécrétion nasale, la gorge, des sécrétions bronchiques, etc. Ou sur les urines, les sels, etc. On peut tout ça, on peut faire un aromatogramme là-dessus. Et ça se fait en laboratoire, c'est ça ? Oui, 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 ça va. Et un laboratoire de quartier peut le faire ? Tout à fait, tout à fait. Et donc on peut utiliser, sous un conseil avisé quand même, on peut utiliser les huiles essentielles. Mais les modes d'application des huiles essentielles, c'est quoi ? Elles sont multiples, il y a la voie orale. On les avale ? Oui, on les avale. Sur certaines conditions, évidemment, il faut faire attention, bien sûr, il y en a qui sont très puissantes. Enfin, de façon générale, on peut les avaler, voie rectale, voie cutanée. Et la voie cutanée est particulièrement intéressante parce que personne qui supporte balle par voie orale, la voie cutanée passe, les huiles essentielles passent très bien à la barrière cutanée puisque ce sont des huiles, donc des lipophiles. Et la barrière cutanée, elle est, donc les cellules cutanées, sont des cellules qui ont des lipides, leur inconstitent de lipides dans leur membrane et permettent donc très facilement, très rapidement, le passage de l'huile essentielle. On parle même d'intraveineuse, non, intraveineuse, entendons-nous, par application locale au niveau du pli du coude, là où il y a les veines. D'accord. Et là, il y a un passage qui est plus... C'est un passage peut-être plus massif et plus rapide que si on fait, par exemple, une application sur le ventre. Mais ça marche tout aussi bien. Un exemple tout bête, vous prenez par exemple l'huile essentielle de térébrantine, pas celle pour utiliser pour les parquets. Oui, j'imagine. Voilà. Et vous frottez le ventre avec ça et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, les urines sentent la térébrantine. Donc il y a un passage assez rapide. Très rapide. Pour l'huile essentielle d'eucalyptus, vous en frottez sur la paume des mains ou sur le thorax et au bout de même pas 10 minutes, un quart d'heure, vous avez l'haleine qui sent l'eucalyptus. Ah oui, c'est assez fait. Et l'application en dos nasale, ça marche bien aussi ? Oui, ça marche bien sûr, il faut les diluer. Les diluer ? Voilà, tout à fait. On les dilue avec quoi en général ? Oh, ça dépend. Pour l'application en dos nasale, ce sont des huiles également. Puisque, bon, on peut diluer les essentielles dans l'alcool. Elles sont solubles dans l'alcool, dans les huiles, dans certains dispersants également, mais pas dans l'eau. Non. Voilà. Elles ne sont pas hydrosolubles, c'est ça ? Pardon ? Elles ne sont pas hydrosolubles. Elles ne sont pas hydrosolubles, exactement. Il y a des contre-indications ? Oui, il y a des contre-indications, selon l'huile essentielle. Bien sûr, il y a des huiles essentielles qui contiennent des molécules dangereuses, comme les cétones. Les cétones, il y a la cétone par exemple. Enfin bon, en aromatérapie, on a par exemple la sauge, la sauge officinale, qui contient une cétone qui s'appelle la thuyone, qui est extrêmement toxique. Toutes les cétones sont des neurotoxiques. Donc, si on dépasse certaines doses, ça peut être dangereux. On peut provoquer des convulsions, coma, mort. Ça, c'est tout à fait faisable. Et donc, c'est contre-indiqué en cas de grossesse, l'allaitement, chez l'enfant de moins de 12 ans. Ah oui ? Ah oui, oui, oui. Je parle de celle-là. Voilà. Précisément. Ou alors également chez certaines personnes âgées et tous ceux qui avaient des antécédents convulsifs également. Ça, ce sont des contre-indications absolues pour les huiles essentielles acétones. Donc, il y a certaines huiles qu'on peut utiliser tous les jours ? Oui. Ce serait quoi votre conseil de la trousse idéale qu'on peut avoir chez soi ? Alors, moi, je conseille une douzaine d'huiles essentielles. On n'a pas besoin d'en avoir autant. On peut avoir, c'est-à-dire 4 ou 5 huiles essentielles principales, donc à large spectre anti-infectieux, ou qui ont également des propriétés immunomodulantes, par exemple, comme toutes ces huiles essentielles à phénol, carvacrol, enfin, pardon, phénol et alcool. Chaque huile essentielle a des propriétés plus ciblées que l'huile essentielle globale. Mais enfin, par exemple, pour avoir chez soi, on a intérêt à avoir l'huile essentielle de thym, thym timole chez les adultes, thym linolol chez l'enfant. C'est mieux, il est mieux toléré chez l'enfant. On peut avoir également la sarriette, c'est-à-dire qui est très intéressante, par exemple, pour neutraliser les tiques, pour éviter la maladie de Lyme. Également, ça permet de prévenir une maladie de Lyme, donc en prenant, par exemple, après avoir été mordu par une tique, une goutte, matin et soir, par exemple, pendant quelques jours, jusqu'à ce que les boréli soient... Il vaut mieux quand même le conseil d'un professionnel de santé, quand même. Oui, bien sûr, encore qu'on peut le faire seul. Mais il faut savoir. Quand on enlève la tique tout de suite, il n'y a pas de problème. Comment savoir qu'on achète dans le commerce une bonne huile essentielle ? Parce qu'il y a une pléthore de propositions. Comment savoir ? Il faut d'abord s'adresser à des laboratoires reconnus. Ils ont des laboratoires sérieux. Il y a un certain nombre en France et même à l'étranger. Les laboratoires qui ont, entre guillemets, pignon sur rue, qui ont fait la preuve de leur capacité, disons, de leur sérieux. Et également, pour savoir si on a une bonne huile essentielle, on peut demander la fiche technique de l'huile essentielle avec le chromatogramme. Le chromatogramme, c'est la carte d'identité de l'huile essentielle. Il faut savoir le lire aussi. Il faut savoir le lire. Oui, non, non. C'est-à-dire que le pharmacien ou la personne qui le vend… Ah, s'il ne fournit pas ça, c'est qu'il n'est pas forcément une bonne idée. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut mettre un point d'interrogation et puis aller voir ailleurs à ce moment-là. D'accord. Vous citez souvent, vous donnez aux huiles essentielles une dimension psychospirituelle. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Parce que les huiles essentielles ont un impact sur le psychisme, sur l'émotionnel, etc. Et ça, on passe souvent par l'olfactothérapie. Sentir, c'est-à-dire sentir l'huile. Sentir l'huile, sentir l'huile ou plusieurs huiles, certains mélanges qui sont complémentaires et qui vont atteindre à ce moment-là, qui vont atteindre le psychisme. Il y a des huiles essentielles qui vont agir très efficacement, par exemple, sur des problèmes de dépression, des problèmes d'angoisse, etc. Et donc, on peut très bien utiliser ce genre d'huile essentielle. C'est un petit peu plus éthérique. Un petit peu plus éthérique. Oui, c'est beaucoup plus éthérique. Et c'est là que j'aborde le sujet tout à l'heure. Ça rend dans le cadre de l'aromathérapie informationnelle, qui fait appel aux connaissances de physique quantique. C'est un autre sujet, à mon avis. Oui, c'est un autre sujet. Docteur Stopp, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.